Bonjour et bienvenue à tous, c'est Linkatplug, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de State of Decay, un survival horror sorti le 5 novembre 2013, qui a été développé par Undead Labs et édité par Microsoft Game Studio. Donc c'est un survival horror basique sur PC, je ne sais pas s'il existe sur console, en gros il faut survivre dans un monde infesté de zombies, trouver de quoi se nourrir, trouver des gens, avancer, progresser, et essayer de s'en sortir. Donc on va commencer une nouvelle partie, c'est parti. Bordel de merde, aide ! Oulah mon pote est en train de se faire défoncer. Donc ouais on commence comme ça. Tu veux pas t'arrêter de t'acharner sur le zombie qui est déjà mort ? Merci. Et voilà. Et en marche gauche pour enfoncer et espace pour sauter. Qu'est-ce que c'est, mec ? On est venu deux semaines, et quoi ? Tout le monde prend du cannibalisme ? Fais-moi. Donc, euh... Le jeu est, je trouve, quand même, assez beau. Faut savoir que je ne l'ai pas mis en ultra, il est en normal, quoi. Parce que ma configuration ne permet pas de rigoureux avec frappes, c'est de jouer en ultra, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui. Ah ouais, il n'y a pas de cinématique de début. Au début j'étais un peu perturbé, il n'y a pas d'histoire. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'histoire. On est largué comme ça au milieu de la nature. Mais en fait, tout est mis ici. Donc voilà. Et ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Donc je vais juste vous les montrer. 5-11-2013. Donc ça va, il y a quelques jours. Donc le jeu prend en compte la date à laquelle on commence à jouer. Donc on est le, je commence à recorder le 24, 25, lundi 25 novembre. Et ici, le 5-11, 3 semaines loin de ce monde de fou. Donc ici, il y a 3 semaines. Pas d'email, pas de téléphone portable. Pas un seul souci, c'est la vie. Marcus. Donc Marcus, c'est nous. Et nous sommes partis en randonnée avec notre pote Ed John. Donc voilà, hop. Donc ça c'était le premier. Le 8-11. Pêche avant l'aube. Une expérience incroyable. Sauf quand on se couche à 3h du mat. Bon sang. Où est-ce que Ed a rangé le whisky ? Marcus. Donc j'aime bien. Ça permet d'avoir un peu ce qui s'est passé avant. Étant donné qu'il n'y a pas de cinématique. C'est ce que je préfère avec ce voyage. Pas de réseau. Pas de texto, blabla. Enfin bref, la pêche, vous laissez le lire. Ed drogue la fille du magasin n'a pas encore pitié. Couleur locale. Donc le 18-11. On se rapproche de la date d'aujourd'hui. On a entendu des bruits bizarre cette nuit. On aurait dit un feu d'artifice ou un truc dans le genre. D'après Ed, c'est la 75e ajournée des ados désœuvrés de Spence Mills. Ces vacances ont été trop courtes. Enfin, il est temps de plier bagages. Retour à la réalité. Je n'ai pas hâte de consulter ma messagerie professionnelle. Donc c'est le 24 du 11 à 6h du matin. Donc c'était hier. Et aujourd'hui, 25 du 11 à 3h12 PM. Donc à l'heure à laquelle j'ai commencé à record. Ouais, c'est vraiment ça. Il est 15h13. C'est bien. Ça va me permettre de savoir depuis combien de temps je suis en route. Donc ce sera des épisodes de plus ou moins 20 minutes. Et il y en aura jusqu'à ce que je finisse le jeu, si le jeu se finit. Donc... Il faut savoir qu'il y a un DLC qui va sortir bientôt. Donc je ne vais pas trop regarder parce que je n'ai pas envie... Je préfère d'abord jouer sans le DLC et voir après ce que le DLC apporte. Ils viennent d'où c'est taré et pourquoi ils ont autant de mordants ? Donc dans le jeu, le personnage ne sait pas que c'est des zombies. Donc ici, dans le menu compétences, vous avez vos compétences. Cardio, présence d'esprit, combat, tir, puissance, leadership. Je crois qu'il y en a des autres. Non, c'est tout ? Ouais, non, c'est tout. Cardio, règles de survie... Ouais... Enfin voilà, je pense qu'on verra ça au fur et à mesure du jeu. Et ici, on peut voir notre... J'allais dire notre team, mais c'est nous et notre ami. Donc voilà, le caractère sûr de soi. J'ai une branche cassée, je n'ai pas d'armes sur moi. Je suis un lit d'ornée, je suis un emploi de bureau. J'adorais la randonnée. Et je suis un athlète de nature. Ils ne se sont pas renseignés avant parce que je ne suis pas un athlète de nature. Euh... Ah, je n'ai pas vu qu'il y avait... Ouais, ok, c'est les étoiles cardio, machin. Donc ici, Ed Jones, lui, il a un pied de table. Il n'a pas d'armes à feu. Il joue en équipe. Il aime la nouvelle store. Il vient de Trumble. Il est comptable. Il est agile. Il a une étoile en cardio, présence d'esprit, combat, tir, réflexe. Et par contre, il a 6 étoiles en cuisse de thé. Donc ça va nous être vachement utile pour la survie. Merci, Ed, de ton aide. Donc voilà. Et on a des zombies comme ceci qu'on peut éclater par plusieurs moyens possibles. Donc c'est parti. Ouais, non, ils ne ralentissent pas, mais ils ne sont pas vraiment rapides. Ça va. Ouh, je suis headshot le truc. Donc voilà, le jeu n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Il y a quelques petits bugs. Enfin, le pub que j'ai joué, il y a 2-3 petits bugs. Mais ça n'enlève rien au jeu. Et surtout, le jeu est vendu sans hors promo. Sur la droite. Ok, ils n'ont pas l'air très réactifs. Ah si, non, ils sont là. Je disais, le jeu est à 19,99€ prix plein. Donc voilà, quand je vois certains jeux qui se vendent 60€ et qui franchement sont buggés et pas finis ou proposent des histoires de 4h à tout casser. Je pense que ce jeu vaut largement les 19,99€. Donc voilà, ça sera à vous de voir. Moi, fraîchement, je vous le conseille. Le peu que j'en ai joué, j'en suis super content. J'ai pas été bien bien loin non plus, mais sinon voilà. Allez au poste de garde. Poste de garde, il est là. On va aller voir au poste de garde. J'ai appuyé sur C. Par contre, je crois que je vais devoir diminuer la qualité graphique. Parce que frappe, c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est super. On ne dira pas, mais il est lourd quand même. Enfin, lourd. Ouais, ça va, il n'y a pas trop de zombies, quoi. En même temps, je n'ai pas trop regardé le mode de difficulté. Je ne sais même pas s'il y a des modes de difficulté. Je pense que si. Ouais non, je ne vais pas diminuer la qualité graphique. C'est déjà... Je vois déjà qu'il y a des trucs assez louches. Les lignes ne sont pas parfaites. On va laisser comme ça. Parce que là, avec le record, je suis à... J'ai tout juste 30 fps, donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a des plus agréables. Je vous laisse lire, hein. On a des supplies dans le coffre là-bas. Prenez ce que vous avez besoin. Et restez en sécurité là-bas. Et je crois qu'une botte est un gros couillon. Parce que... Ah, on peut discuter avec. Je n'ai pas entendu ça. Ok. J'ai déjà pris ma part. Ok. On va laisser tomber. On verra bien. Est-ce qu'on peut interagir avec... Est-ce qu'on peut interagir avec... Ok. On va aller voir sur l'espèce de tour là qu'il me parlait. Ok. Sauf que je ne vois pas réellement de tour. En tout cas, il y a des tentes là-bas à visiter. Ah, c'est ça. Ok. Oula. Donc voilà. C'est le début. Tranquilloum. J'espère que ça vous plaira aussi. C'est pas du Minecraft, hein. Donc voilà. Je referai bientôt des vidéos sur les plugins Minecraft. Je vais en enchaîner quelques-unes. Mais là, j'ai envie de jouer autre chose un petit peu. Je suis là. Je vais regarder. Yeah. Camping. 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 Oh, ça sent un peu cheaté le truc quand même. Ah, il y a une voiture. Ouais, on peut prendre des véhicules. Ça, c'est génial. Enfin, pour les gens qui connaissent DayZ. Et qui connaissent les problèmes de DayZ. Ben voilà. C'est une espèce de substitution. Sauf que c'est en solo. Ça, c'est vraiment dommage. Apparemment, ils sont en train de préparer une... Donc la société Undeadlap sont en train de préparer un... Un mode multi. Mais ça sera pas... Dans ce jeu, ça sera un jeu à part, je pense. Euh... Je me demande si c'est pas... Classe 4. C'est à vérifier. Attendez. Et j'ai fait une micropause. Donc voilà. Désolé pour cette coupure. Mais j'ai été chercher l'info. Donc le jeu, c'est bien classe. Donc C-L-A-S-S-4. Donc ça sera un MMOZ. Donc un... 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 Un peu le même style que... State of Decay. Ouais, State of Decay. Mais en multi. Ou un... Un... Un DZ... Euh... Mieux optimisé. Même si euh... Euh... Le DZ stand alone sortira un jour. Je l'espère. Depuis le temps qu'ils nous le disent que le stand alone de DZ doit sortir. Donc voilà. Donc pour le moment c'est du solo. Mais c'est une espèce de préface. Enfin... Ils sont en train... C'est une espèce de préface au multi. Donc euh... Vu qu'à la base euh... Tu peux pas te bouger mec. J'aimerais descendre. Voilà. Hop je te pousse. Voilà. Pfff. Et bien sûr il va remonter. Euh... Donc euh... Ce sera classe 4. Et pour le multi de ce jeu. Étant donné que... Que State of Decay devait s'appeler classe 3. Donc le nom du projet c'était classe 3. Et le multi classe 4. Donc voilà. On verra bien. Un seul l'avenir nous le dira. Euh... Donc du coup. Parce que vous ça a duré une... Une micro seconde la coupure. Mais moi euh... J'ai cherché. L'info pendant... Oula. Pendant quelques minutes. Euh... 25 du 11. On est arrivé au poste de garde. Corps sorti de l'auberge. Né du bois. Et... Aide va être décide de ne pas l'avoir sorti celle là. Marcus. Améliorer la vitalité. Augmente chaque jour les chances de récupération. Après des blessures et des maladies. Ok c'est les quêtes. Donc ceci c'est quoi ? Statut. Influence. J'ai zéro. Population. Je découvre un peu en même temps que vous. Euh... Les caisses de munitions sont parfaites pour faire un important échange. Pour des petites choses un peu d'influencifiques. Que ce soit de la bonne volonté ou de l'intimidation. Mais ne... Ne ménagez pas vos forces. Au bout d'un moment les gens n'en peuvent plus. Il faut vivre jour le jour. Ok. Population. On va rejoindre notre comité. On travaille et on se bat ensemble. Ok. Dur labeur. Il y a trop de choses à faire. Pour tout faire en une journée. Pour compter la main d'oeuvre disponible. Il faut compter ceux qui ne sont ni fatigués ni blessés. Réputation 100. Lits. Zéro. Ok. Donc je suppose que c'est pour plus tard. Je pense que ça sera expliqué au fur et à mesure. Passe de garde. What ? Zone de stockage. Zone médicale. Je ne suis pas responsable ici. Ok. Donc je suppose que plus tard on peut essayer de se faire des espèces de campements. Ou je ne sais pas. On verra bien. En tout cas on va aller. chercher ce qu'il faut. Je ne sais plus ce qu'ils m'ont demandé. Mais je vois qu'il y a un point d'interrogation vert par là. Donc on va aller voir. Ah merde. Faut du zombie. Yeah. Comment je t'ai explosé la tronche quoi. Oula. Et c'est la rayon par là. Bonsoir. Vous faites quoi là ? Putain. Vas-y explose la gueule. Hop là. Je change ma touche. Mais tu touches pas à mon pote toi. Bien joué mec. Je crois qu'on peut lui dire même bien joué. Ouais. Je vais peut-être m'équiper avec ça plutôt. Ok ok. Est-ce qu'on peut fouiller ? Ouais il y a une valise là. Donc le système de fouille c'est long. On peut l'accélérer. Voilà. Maintenir mage plus eux. Pour chercher plus vite. Mais ça fait beaucoup de bruit. Et euh. Sérieux. Oh cool. Ça c'est cool ça. Sérieux. Il rapplique à une vitesse les zombies. C'est horrible. Ah voilà voilà voilà. Ça a été mis à jour donc. Thomas Ritter. Ok. On voit leur santé et tout. Ça j'avais pas vu ça. Par contre lui. Je crois qu'il a des blessures. Coup de fêlé. C'est marqué quoi ? Chance de guérison moi dirait toutes les 24 rogues. Ok. Donc il y a quand même une évolution des personnages. Je découvre le jeu. Quand je vous dis que j'ai joué euh. Quand je l'ai acheté. Bien sûr. Parce que quand j'achète un jeu j'aime bien. J'aime bien l'essayer. Euh. J'ai joué euh. Peut-être une heure ou deux. Mais j'ai rien lu du tout de ce qui était marqué. J'ai avancé à l'aveugle. Juste pour un peu à quoi ça ressemblait. Ouais j'ai quand même aller fouiller. Ok c'était la maison à côté qu'il fallait fouiller non ? Ouais il fallait fouiller les maisons. Peut-être chercher des médocs pour le mec qui est blessé je sais pas. Guerrier ! Nan nan casse toi ! Et oh qu'est-ce que tu fais toi ? Putain. Je vais me faire. Ok il faut aller. Est-ce que cette touche est attribuée à quelque chose ? Non. Je vais juste changer une touche. Il y a des options. Commande. Mage c'est social ? Ok il verra bien. Combat. Exécuter. Voilà on va mettre bouton 3. Ouais 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 ouais. Mode de tir à espace. Ok. Parce que je sais quoi je dois aller appuyer sur W en bas. Parce que c'est pas agréable du tout. Pour finir les zombies. C'est pas agréable. Oh putain. Oh putain. Marche bien le bâton. Ah mais. J'ai envie d'essayer mon... Ok c'est bon je suis équipé. Et euh. Salut toi. Remène un peu ta gueule. Oh. 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 Ah 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 ah. Fais moi le malin monsieur le zombie. Du coup maintenant j'ai plus de munitions. Et j'ai du les attirer je pense. C'est rien. Bam ouais ça va vachement mieux la touche là. Derrière toi. J'adore. Oui. Je m'en charge. Oh comment il a explosé. On va aller... Ah bah non. Aussi j'ai fouillé cette maison là. Je sais plus maintenant. Oh la la. Bouge pas. Couchez. 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 Donc vous voyez quand je vous dis des petits bugs. C'est des voilà. Des petits bugs d'animation comme ça. Mais il y en a déjà quand même beaucoup qui ont été corrigés avec le patch. Parce qu'ils ont sorti des patch. Et euh. Donc le jeu vient juste de sortir et tout frais. Donc voilà. Il faut être tolérant. Et comme j'ai dit. Ils le vendent 10.999. Ça change des développeurs ou des éditeurs. Qui vendent des jeux 60 euros. Et euh. Et voilà. On va pas se tarder sur ce sujet. Voilà. Je vais vous montrer si je fouille trop vite. Regardez. Sur la map on voit. On a vu un espèce de cercle bleu. Alors maintenant ils vont arriver. Les petits gars. Et quand ils arrivent ça rigole pas. Ouais. Les voilà. On passe par la porte. Vous savez la porte était ouverte hein le grand. Voilà. Donc je vais vous montrer le petit. Le petit rond bleu. Parce que je l'ai dit après que ça soit passé. Donc vous voyez. Là ça fouille doucement. Si j'appuie sur mage. On voit un rond bleu. Et c'est. C'est pour dire que. Que ça fait du bruit. Donc là ça va. On est dans la forêt. Y'a pas trop de zombies. Mais quand vous êtes dans des grandes villes. Et que vous avez des hordes au cul. Et ben voilà. Alors. Cabane sur la crête. Aucun survivant. Ouais. On a trouvé personne les mecs. Alors. La carte. Donc vous voyez. La carte. Ça. Et bon. Et c'est pas. Voilà quoi. Y'a quand même. Une. Deux. Trois villes. Et puis des bâtiments un peu partout. Donc. Franchement. Ça laisse. Je pense qu'il y en a pour un petit moment à jouer. Donc voilà. Je pense que. Et puis moi ça me plait. J'espère que ça vous plaira aussi. Et puis si ça ne vous plait pas. Et bah. Tempez. Allez. Fini. Wow. Chat de bord ce truc. Vas-y. Achève le. Ouh putain. Ouh. Espèce de. Tu vas l'achever. Achève le. Comme ça. Voilà. Merci. Bon. On va retourner à la baraque voir un peu ce qu'il se passe. Mais je voulais quand même aller fouiller. Là aussi. Je me dis que tant qu'à faire. Ah. Mais j'ai pas l'inventaire qui est plein. On va aller juste fouiller ici. Puis on reviendra après. Skilling cars. Leader. Nouvelle 2. J'ai rien à fouiller ici. Par contre. Ok. C'est F pour prendre les anti. Et les snacks ça sert à quoi ? Manger à mon avis ça sert souvent. Il faisait une sieste ou quoi ? Si tu veux. Voilà. Donc j'ai dit qu'il était quelle heure quand on a commencé. 13. Et 34. Moi je crois qu'on va. Ouais non. On va fouiller ce village là. Puis on retournera à la villa. Enfin. Au poste de garde. Tiens. On peut rentrer dans ce bus ? Non. On peut pas rentrer dans ce bus. Hum. Je vois que tu t'es déjà fait exploser mon gars. Yeah. Ouh putain. Tu sais saloperie quoi. Aide 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 aide. Excellent la position du truc quoi. Qu'est-ce que je peux fouiller moi ? Ah ouais on peut barricader aussi. Vous voyez ça fait des cercles sur la map. Et bah voilà. L'outil est rentré par la fenêtre. Il a cassé la fenêtre le village. Ouais c'est bon je me le fais. C'est comme du golf. J'adore. Allez. Donc c'est super long de fouiller. J'ai tendance à vouloir à fouiller sur mage. Mais hop c'est bon. Le truc c'est que là c'est le début. Donc je peux me le permettre. Mais après. Faudra. 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 Essayer d'éviter. Police ! Oh. Un zombie obèse. Énorme. Dommage qu'ils sont pas plus lourds quand ils tombent. Genre avec un petit bruit bien sourd. Ouais il fouille. Pourquoi est-ce que ça fait ? Ah ça fait quand même du bruit quand on fouille en fait. Ouais ça c'est cool. Je mets Jane. De toute façon ça se casse. Faut savoir que les objets se cassent. Ça ne reste plus rien. Ça aussi. Cabane ne reste rien. Et que les objets sont en surbrillance. Je trouve c'est un peu... J'ai entendu un coup de feu. Non ? Ou... C'est quoi cette position ? J'ai cru entendre un coup de feu mais non. C'est moi qui divague. Il y a des gens qui se sont fait dévorer ici. Euh... Il est où lui ? Ok. Tu t'en occupes. Bon on va retourner. Ouais ça fait largement plus de 20 minutes mais c'est pas grave c'est épisode 1. Enfin... On découvre. Enfin moi perso ça je l'ai déjà découvert. J'ai déjà fait ce passage là. Manger un snack pour un boost de résistance temporaire. Ah c'est à ça que ça sert de manger. Si je mange un boue... Ok. On peut reprendre un peu de médoc. Et Ed derrière il ne mange pas rien du tout lui. Bon qu'est-ce que... Ici j'ai fouillé tout ce qu'il y avait. Ça c'est fouillé. Non là j'ai pas fouillé ce bâtiment là. Ah ouais je peux courir en fait. Ah voyez. Bonsoir. Oh putain. Oh putain de merde. Ah je n'en avais qu'un. Je croyais qu'il y en avait beaucoup. J'entends des bruits de zombies. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une machette... Sophistiquée. Bon. Bah du coup... Je vais lâcher ça. Et je vais reprendre ça à la place. Et je dirais même que... Hop. Je vais même l'équiper. Ah équiper. Voilà. Je pense que ça fera un peu plus de dégâts. Qu'un bout de bois. Bah. Il me dit que... Ressource 3. Point d'interrogation. Et... Voilà. Je vais peut-être rentrer un par ici. Ok. Il y a du monde là-dedans. Oh. Putain. Ah ouais. Ça cut bien quand même le truc. Malenwick. Ah ouais. Quand on fouille le truc disparaît. On devient de moins en moins blanc. Aucune importance. Oui. Il y a des trucs en surbrillance. Je trouve ça un peu... Un peu gros quoi. Ça c'est... Bon. Ça fait du bruit en fouillant. J'avoue. Mais... Je me demande même s'il n'y a pas des choses... S'il n'y a pas des... Ouh. Je te laisse t'en occuper. Euh... 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 Pas plus sûr que c'est rapidement. C'est quoi ? C'est... C'est pour se mettre accroupi. Ça c'est... Euh... Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Du coup. On te va faire attaquer. Ouais. Le truc... Oh putain la vache ! Et quoi ? C'est un gang là ? Ouais. Super bien cette épée. Enfin cette épée. Vas-y achève-le. Ouais. Oh yeah ! Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on se fatigue en tartinant comme ça. J'ai tendance à l'oublier. Repose-toi mon pote. Ah on sait faire des roulades ? Un croupier, roulades. Je n'ai pas encore tout testé. Ouais mais je vais arrêter de me fatiguer pour rien. Parce que si le monde se fait attaquer... Il ne reste plus rien. On va tout fouiller. Ça c'est cool. On va retourner au poste de garde. Encore une caravane. Wow. Là je croyais que je me disais ça. Ça aurait été cool qu'il y ait un... Un zombie vivant là... En train d'agoniser. On va aller fouiller la tente là-bas. Puis on retournera au camp. Et j'arrêterai pour ce premier épisode. Même si ça fait deux fois ou trois fois que je le dis. Parce que ce jeu est vraiment prenant. J'ai vraiment eu du mal à me dire... Quand je l'avais testé... J'arrête et je recommencerai plus tard. On les brûlerait pas ceux-là ? Pour pas qu'ils... Non. On peut pas faire ça. Parce qu'ils vont bien finir par se transformer à un moment ou à un autre. Bon, la map. C'est quoi ça ? Coup de feu ? Ça me semblait bien que j'ai entendu des coups de feu. Les cabanes, elles sont super loin les cabanes. Call of Duty Ghosts. J'ai envie de dire LOL. Quand je parlais de jeux à 60€... Ben, ceci est un bel exemple. Mais bon. Je sais que des gens aiment bien. Alors je vais pas trop critiquer. Moi j'aime pas, c'est mon avis. Ouais, on entend des coups de feu. On va quand même retourner au camp. On n'a plus que pour se débarrasser de ce que j'ai sur moi. Hop là. Et on ira voir ce qu'il se passe. Bonsoir. T'es mal en point le gars. Excentrique, hein, brocante. Mais on peut aller faire des brocantes, mec. Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas mérité ça. Ok. Donc, je disais. Ça, j'ai plus de balles, je peux stocker. Je vais garder. On va déposer un médoc. Un snack. J'en ai déjà une. Je dépose. Et les balles. Ouais. Donc, voilà. On va se laisser ici. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans l'épisode 2. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...